Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 5 mai sur l'hippodrome d'Eskilstuna en Suède. Comme le veut la tradition, revenons sur le quintet de la veille qui se déroulait ce dimanche du côté de Vagueride, toujours dans le nord de l'Europe. Ce mes week-ends cruiser, le numéro 4 s'impose plaisamment. Top prono et turf sélection s'illustrent en donnant tiercé, carté, quintet et plus, les 3 dans le désordre. Beaucoup de gagnants chez nos amis du concours de prono gratuit lors d'une arrivée assez simple à déchiffrer. Salutons les belles performances d'Eliott72, Avrel et Mikko qui marquent tous 3 plus de 600 points au classement général. Bravo à E3 ! Allez, filons encore une fois en Suède pour y étudier le tiercé, carté, quintet et plus du mardi 5 mai 2020. Le prix Morgane-Divelle, 7ème course de la Réunion 1 avec un départ donné à 20h précise, aura lieu à Eskilstuna. Au départ du parcours des 2640 mètres départs voltés, ce sont 13 trotteurs d'un niveau moyen qui s'affronteront. Une fois encore, les premiers mètres de course auront beaucoup d'importance avec deux échelons de départ. Erre Raboco, le numéro 7, n'est assurément pas un krach mais avec un certain Yorma Conteo aux commandes, il est capable de réaliser une très grande performance dans ce lot moyen. Tsar Brodeux, le numéro 8, est un compétiteur que nous aimons bien. Ne pas le juger sur sa dernière 6ème place pardon et le reprendre en confiance semblait être une décision pleine de bon sens. Un excepted, le numéro 12 est l'un des plus titrés du lot. Au départ de cette course à condition, s'il fait sa meilleure valeur, il sera redoutable pour ses adversaires. Peace of Glory, le numéro 2, est mis au point par un entourage ne comptant pas la voir sortir des 4 premiers dans ce quinte et plus. Vera Spiro, le numéro 6, est une femelle de qualité qui peut se plaire sur le long parcours du jour qu'elle retrouve. All Cash, le numéro 5, a pour elle d'avoir une belle aptitude à la piste du jour, ce qui est toujours un plus lors des courses scandinaves. En cas de non partant, Capta, le numéro 13, confié à Ulf Olson d'entrée de jeu pour sa rentrée, entrera dans nos plans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.